Principal, M. le député de Mercier. M. le Président, en 2013, les coûts estimés pour l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu étaient évalués à 800 millions de dollars. Lorsque plus tard on a décidé du projet de le déménager et de le fusionner avec l'hôpital Enfant-Jésus, malheureusement la facture est montée à 2,6 milliards. Maintenant, quand on considère qu'il va falloir requalifier l'Hôtel-Dieu, le total pourrait grimper à 4 milliards de dollars. Avec cette fusion, nous allons nous retrouver avec un hôpital plus gros que 99 % des hôpitaux construits en Amérique du Nord depuis 1950. L'expérience européenne des 20 dernières années démontre qu'au-delà d'une taille optimale, des gros hôpitaux, c'est bureaucratie, des lourdeurs, des inefficiencies et une baisse de la qualité des soins. Donc, depuis deux ans, malheureusement le projet est mené un peu à l'aveugle avec les différents rapports et études qui se contredisent, la plupart provenant de groupes ayant des intérêts dans le projet. Alors, je demande au ministre s'il est capable de stopper cette hémorragie en commandant des études indépendantes. Monsieur le ministre de la Santé. Alors, monsieur le Président, je pense que le député de Mercier fait une belle démonstration de la problématique qui est ici, puisqu'il affirme des choses qui sont certainement imprécises dans leur fondement. imprécises parce que le chiffre de 4 milliards qui est évoqué ici provient de sources externes à toute expertise officiellement reconnue dans ce dossier-là. Bref, le 4 milliards de dollars auquel il fait référence est une rumeur. Bon. Deuxièmement, l'hôpital en question, le projet qui est en cause ici n'est pas un projet, mais bien la consolidation de trois projets initiaux, à savoir la rénovation de l'Enfant-Jésus, la relocalisation de l'Hôtel-Dieu du Québec et, évidemment, la mise à niveau en termes de capacité de la radio-oncologie grandement nécessaire dans la grande région de Québec et de tout l'Est du Québec. Alors, il serait évidemment tout à fait inopportun, en termes de planification, de mettre ça de côté. Pour ce qui est des évaluations, M. le Président, nous venons d'entrer dans un exercice de dossier d'opportunité où cette évaluation-là sera faite précisément et d'ici moins d'un an, nous aurons un chiffre précis à déposer. Première complémentaire, M. le député de Mercier. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, c'est que les coûts totaux sont très importants, 2,6 milliards, beaucoup plus que ce que ça aurait coûté autrement, et surtout, la taille de l'hôpital le prépare, 750D le prépare à des noms de problèmes. En fait, l'idée, c'est de demander pourquoi le ministre n'envisage pas simplement, parce qu'il y a eu son lot d'erreurs et d'approximations dans les rapports précédents, il le reconnaît lui-même, pourquoi n'envisage-t-il pas de mandater des experts indépendants qui mettraient les patients et la qualité des soins au centre de l'orientation? M. le ministre de la Santé. M. le Président, évidemment, comme le député de Mercier le sait très bien, puisqu'il a déjà lui-même participé à ce genre d'exercice, lorsqu'on fait un projet comme celui-là, il y a, par exemple, à un moment donné, l'établissement d'un plan clinique, qui est un plan qui permet de déterminer le type de service que l'on va donner, de quelle manière et avec quel type de ressources. Je le corrige encore une fois, M. le Président, il n'y a jamais eu de dossier qui parlait de 4 milliards de dollars, et quand le député de Mercier fait référence à des évaluations imprécises, au contraire, ces évaluations ont été faites avec le maximum de précision possible. Et lorsqu'on arrive à l'étape du dossier d'opportunité, ce n'est pas une étape où on reconstruit le projet, M. le Président, c'est l'étape où on détermine de la façon la plus fine possible le prix que ça nous coûtera et on décidera à ce moment-là. Deuxième complémentaire, M. le député de Mercier. M. le Président, le ministre essaye de se faufiler, de se défiler. La réalité, c'est qu'un rapport de l'interne disait, l'automne dernier, « Dossier qui comporte son lot d'erreurs, d'omissions et de vices cachés ». L'histoire, c'est qu'on va avoir un hôpital fusionné de 750 lits, autant que le CHUM. Or, il y a 3 000 projets en chantier en Occident. Aucun ne prévoit d'ajout de plus de 300 lits, comme c'est le cas ici. Les études démontrent qu'on va se ramasser avec des lures d'or bureaucratiques, plus de coûts, moins de services aux patients. L'idée, c'est qu'il faut reculer maintenant. M. le ministre de la Santé. M. le Président, évidemment que dans tous ces genres de dossiers-là, à Québec solidaire, on doit reculer tout le temps. Alors, à un moment donné, nous, comme gouvernement, on doit s'occuper de la population, là, les gens qui sont malades, qui nous écoutent et qui seront malades, et on doit faire en sorte que l'on puisse planifier le développement d'une façon ordonnée. Le problème, un des problèmes les plus importants auxquels fera face le Québec dans les 20 prochaines années est la problématique de ces infrastructures vieillissantes. Les évaluations qui ont été faites, M. le Président, sont très claires. Le projet qui est là est un bon projet pour non seulement la région de la capitale nationale, mais pour tout l'Est du Québec, parce que ce n'est pas un projet, là, pour un quartier de Québec, là. C'est un projet pour tout l'Est du Québec, M. le Président. En terminant. Et ce qui est en place est tout à fait censé, contrairement à ce que dit le député de Mercier.